Hello, hello, hello ! Nous sommes de retour dans Cities Skylines, de retour à Saint-Bernard, qui actuellement comporte les premières zones qu'on avait établies, qui finiront certainement pour devenir le centre de la ville, qui comporte une première extension, qui est construite de façon bien plus organique, bien plus ronde, et qui a en local de l'industrie minière, de l'agriculture ici, et un petit peu d'industrie forestière aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par augmenter la population, pour atteindre le prochain stade, le prochain seuil, qui est à 7000 habitants, qui me permettra d'acheter un nouveau domaine de 2 km sur 2 km, ce qui sera intéressant parce que, si je prends ici ma vue ressources, si je m'étends par ici, je peux commencer à exploiter le pétrole qui est là. Ça, ça peut être bien. Voilà. Donc, premier objectif, augmenter la population ici. Au niveau trésorerie, on est tout à fait à l'aise. Au niveau rentrée d'argent, on est tout à fait à l'aise aussi. Et il n'y a pas de problème majeur. Il y a un petit peu, beaucoup d'industries par rapport à la population. Mais comme maintenant, tout de suite, l'objectif est d'augmenter la population, ça va aller très bien. Donc, le jour se lève, le jour se lève. Un petit peu nettoyer ici les industries abandonnées. Plus par souci propreté qu'autre chose. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est désactivé ici ? C'est désactivé parce qu'il est plein. C'est bien. On a au niveau des zones actuellement, tout ça, c'est entièrement du résidentiel. Je pense que je vais continuer. Je vais repartir ici et je vais remplir tout ça de résidentiel. même chose, je vais faire. Je vais repartir à 45 degrés ici. J'essaie de jamais m'enfermer trop dans un grillage parce que c'est vite moche. Voilà. Ça, ça peut continuer tout droit. Comme ça, ça sera bien. Comme ça. Alors, infrastructure d'eau. Je la place ici, non ? Je la place ici. Voilà. Et dans les médias, je vais faire ça. Et ça couvrira bientôt. Installez-vous. Je peux commencer aussi à continuer de mettre à niveau les routes qui sont là parce qu'elles vont être un peu plus empruntées. On va goudronner ça. Hop. On va goudronner ça aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme trafic effectif pour l'instant ? Pas grand-chose. Ici, ça mériterait d'être goudronné aussi. Peut-être qu'on continuerait sur toute la route là-bas. En tout cas, ces segments-ci. Voilà. Ce qui leur permettra de rouler un petit peu plus vite ici. Je vais améliorer un peu de la même manière la zone commerciale ici. On va faire le tour de ce cadre. 5700 habitants, il nous en faut 1300 de plus. Venez, venez, installez-vous. Est-ce que j'ai assez de production électrique ? Presque. Pas encore les incinérateurs, non. Donc, je vais rajouter de la production éolienne. Ici, nos yachts. On peut limite en rajouter ici. Pleine production. Et ici, pleine production. Voilà. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la production d'eau, ça suit largement. Au niveau éducation, on a la capacité en primaire. On n'a pas assez de capacité secondaire. Il serait peut-être pertinent de mettre une école secondaire ici. Quoique. Peut-être pas tout de suite. Si par la suite, je convertis tout ça en haute densité. Là, ça sera pertinent d'avoir deux écoles secondaires à proximité immédiate. Donc, je vais déjà faire ça. On va mettre une école secondaire ici. Voilà. Ça, au niveau positionnement, quand on est sur un coin de rue comme ça, on peut forcer la rue sur laquelle on veut se positionner. Par exemple, ici, le bâtiment fait face à cette route-là. Comme ici, je voulais qu'il fasse face à la route qui est déjà améliorée. Qui sera certainement une avenue par la suite. Le place, je tire par là. Je le pose. 6300 habitants. Presque. Hop. J'ai bien de l'eau, là. Oui. Alors, niveau trafic. Il faudrait que j'améliore ça. C'est en train de devenir une artère. Cimetière nécessaire. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière, il n'est pas plein. Pourquoi tu te plains ? Euh, oui. Les routes. C'est bon que j'avais dit. Tout ça. Voilà. Dans la prolongation aussi. Et alors, on va les rejoindre en direct ici. Très bien. J'ai de nouveau de la demande pour de l'industriel. Je n'ai pas assez de couverture policière. Toute criminalité 8%. Oui, c'est ça. On a de quoi faire. Est-ce que j'ai de la police là-bas ? J'ai de la police là-bas. La police ici. Peut-être qu'en repositionnant ce poste de police, il sera plus efficace. Disons en le mettant ici. Voilà. Est-ce qu'il couvre mieux ? Bon, il faudrait peut-être un deuxième dans ses alentours quand la population va augmenter. Mais pour l'instant, ça devrait être suffisant. Donc, je suis sur les services pompiers. Là, il me faut clairement un deuxième poste de pompier. Ou que je fasse pareil, que je repositionne celui-ci. Je vais prendre celui-ci, le repositionner. Repositionnement, c'est un coup. Ici, on met coup de transfert 2400. C'est toujours abordable, mais il faut toujours bien le garder à l'esprit. C'est pas gratuit. Oh, quoi que. C'est tout. Voilà. 7000. C'est ça que je voulais. Formidable. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Intérêts en plus. Politique fiscale. Bâtiment unique niveau 5. Pour l'instant, on s'en fout. Métro, c'est quand même trop tôt pour commencer à y penser. Diverses politiques sympas. Les zones à haute densité. Et les bureaux. Les bureaux surtout. Ça, ça va être vraiment bien. Avant toute chose. Les terrains disponibles. Les terrains disponibles. Celui qui a du pétrole est disponible à la vente pour 10 000. Allons-y. Très bien. Ce qui fait que... Nous avons plein de ressources ici, ça c'est du chemin de fer, oui, c'est bien ça, oui. Donc on a plein de ressources ici, et on a du terrain ici qui n'est pas fertile et qui est relativement plat. Donc on peut installer quelques habitations ici, et ici on va mettre un champ d'exploitation. Prendre une route, on va partir de là niveau route, pour d'abord bien m'assurer que je ne pas mis le, ok, prendre une route ici, ici ça va me faire un passage à niveau, et je continue, et ça, et ici je vais faire un pont. Est-ce que je le connecte à l'autoroute ? J'ai une connexion ici. Oui, je vais le connecter à l'autoroute. Et je vais faire ça en dur. Même chose dans l'immédiat, un simple pont, ça sera bien assez. En ligne droite s'il te plait. Voilà. On va aligner ça un peu plus avec l'existant. Cool. Allain. Voilà, là on est très bien. Et maintenant je peux faire une première route qui vient ici qui va essayer de suivre un peu le terrain, ici je placerai mes habitations. On va aller jusque là, voilà. On va se rendre resté à la même hauteur. Voilà, ceci. Déjà mettre une deuxième rue au milieu. Ok, et alors au niveau ressources, il va falloir de nouveau passer de l'autre côté du chemin de fer. Partir comme ça. Affichons les ressources. Au gros, l'activité est ici. Le gros du gisement est ici. Et si on peut faire quelque chose de plus rigide, ça a du sens. Oui, j'ai remarqué que je peux faire des zones résidentielles haute densité, merci. Retirons-nous ces guides. Oui, je sais aussi pour le commercial, merci. Voilà. Est-ce que bien ? On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et maintenant, je connecte ça à cette route. Voilà. Au niveau électricité, on va amener l'électricité depuis ici, en suivant les routes. On bloque pas l'angle. On bloque pas l'angle. Et ici, je vais faire passer la ligne plus près de la route. Voilà, là c'est connecté. On va amener de l'eau aussi. On va amener de l'eau aussi. Là. Voilà. Ici, on va couvrir déjà tout ce qui est existant. On va peut-être mettre un raccourci ici. On va peut-être mettre un raccourci ici. Ici. Ici, j'ai donc dit que ça serait... Tout ça, ça va être de l'industrie pétrolière. Ça serait bien. Le pain est déjà large. Comme ça, ça me permettra de m'étendre plus tard sans devoir configurer l'industrie pétrolière. Voilà. Tout ça à l'intérieur, ça peut être dense. Sans espace. Ça serait bien. Ça se construit déjà. Ça se connecte. Ça a l'air. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? À l'extraire dans la route ici, alors je vais faire quelques petites parcelles. Un peu clic-bloc. Voilà. Ça, ça s'en va. On va mettre un petit peu de variété. Ça n'a pas d'intérêt gameplay, mais c'est... Bon, c'est une considération purement esthétique. Il se remplit bien vite ici. Ok, on va de nouveau voir clair. Bien. Je vais pouvoir commencer à développer cette autre petite extension. On va commencer par mettre un peu de l'infrastructure. Les pompiers. Ça sera bien. Cette route-ci. Voilà. Ici, ça sera pertinent de mettre un peu de police. On va mettre près du centre. Voilà. On va mettre une école. Disons là. Une heure de jeu à côté de l'école. Puis je reste en pause pour mettre mes zones. Sinon, ils vont vite... Ah, j'ai les incinérateurs. Maintenant, ça, ça va être vraiment bien. Oh non. Je pense que je vais rajouter une rue ici. Ça va me définir... Un endroit qui sera... Une zone... Commerciale. Par exemple là. Et là. Tout ça... Ça va être du commercial. Ici autour, je vais faire du petit résidentiel. De manière similaire à ce que j'avais fait de l'autre côté. Même chose. Ça change rien au niveau gameplay. Mais ça... Ça va donner un aspect un peu plus village. Après, quand la demande reviendra, il sera toujours temps de... Prendre tout ça plus dense. Rajouter des habitations. On va peut-être rajouter du commercial un peu ici. Ici, comme ça. Et puis maintenant, je peux continuer en résidentiel. Bien. 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 On va voir ce que ça donne déjà avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sans surprise, ça se développe bien au niveau commercial, beaucoup moins au niveau résidentiel. Et ici, je manque d'électricité. C'est l'occasion pour installer un incinérateur. Et je pense que je vais le mettre ici parce que ça dérangera le moins de monde. Non, c'est là-dedans. Ici, une incinération. 1440 d'entretien par semaine. Pas tout à fait ce qu'il faut. Et donc l'immense avantage, c'est que non seulement ça nous débarrasse des déchets, mais vraiment débarrasser au lieu de juste les enfouir ou juste les stocker. Et en plus, ça produit de l'électricité. Sors de pause. Ah oui. Ça par contre, il lui faut de l'eau. On va prendre cette ligne. Voilà. Pour fonctionner, l'usine d'incinération a besoin d'eau, mais ça elle va en avoir tout de suite, voilà. Elle a besoin d'avoir une réserve de déchets à incinérer. Et ici, j'ai une décharge qui est pleine. Donc je vais la réactiver et la vider. Ah, ils vont me vider vers l'autre décharge complètement à l'autre bout. Je te désactive. Comme ça, il n'y a pas vraiment le choix. Je te désactive aussi. Quoique non. Je te dis aussi que tu te vides. Ça, ça devrait les forcer à vider tout ça là-dedans. D'ailleurs, si je regarde les trajets des véhicules, ils sont en train de revenir. Et maintenant, vous faites quoi ? Ah, vous n'êtes pas joueurs les gars. Mais c'est bon, là, ça se remplit, c'est bien. Hop. Euh, non. C'est là. Ça, je vais les détruire de toute façon. L'autre, je peux les réactiver. Voilà. Du coup, au niveau de la production électrique, je suis de nouveau à l'aise. Il faut que je connecte ça. Sinon, je suis à l'aise, mais personne en profite. Alors, ici. On n'est pas encore traité par les traitements de déchets, mais ça va venir. On va voir au niveau. Je prends cette route. Il y a plein de camions de service qui arrivent. Et ça, ce sont bien des camions pour balut. Il faut qu'ils se plaignent, mais ils vont arrêter de se plaindre très très vite. Bon, la demande industrielle est élevée. Et ici, je pense que tout est plein. Presque. Ah si, ça occupe ça. Je vais rajouter des parcelles industrielles ici. Peut-être même rajouter quelques routes. Euh... Ouais. Je vais rajouter quelques routes pour rajouter les parcelles industrielles. Mettre moi les ressources. Ça. On va faire ça. Voilà. J'ai pas envie d'en mettre trop près du lac. Si on va déjà partir comme ça... Bien. Sources. Installez-vous. Euh... Ici, je peux remplir. Électricité insuffisante. Électricité insuffisante. Est-ce que je mets une... Ici, ça va polluer. En mettre une deuxième ici. Deuxième usine d'incinération. Juste ici. Voilà. Est-ce qu'elle est couverte par l'eau ? Non. Ah non, oui. Est-ce qu'elle est couverte par l'eau ? La situation devrait se rétablir très vite. Je disais, la situation va se rétablir très vite, encore, encore, c'est quoi le maximum pour ça, puissance maximale 12 mégawatts, celle-ci me sort 12 mégawatts, et je suis encore dans le jaune, ajouter un peu d'éolien alors, ça me fait 16 mégawatts de plus, et je suis dans le air, peut-être en rajouter déjà ici, essayer de garder la même distance, la production n'est pas optimale mais c'est pas grave, ok, maintenant ça manque de main-d'oeuvre, un viton de la main-d'oeuvre. Sous-titrage ST' 501. La luna, oui. La luna, oui. La luna, oui. Merci. Bien, toujours en manque de main-d'oeuvre, mais ce qui se passe aussi, ce qui va très vite se passer, c'est que je vais avoir de plus en plus de population qui est formée, j'ai pas encore d'université, je vais en faire une, il va y avoir de plus en plus de population qui est formée, et ces gens vont vouloir travailler dans des bureaux et pas dans des usines, et dans des fermes. Donc, ce qui pourrait être fait aussi, ça va être de supprimer cette zone industrielle, remplacer un peu sa part des bureaux, et créer une université quelque part. Déjà créer une université, parce que c'est grand. Ça me semble très bien ça. Et on va compléter ça, port de résidentiel. Voilà. Ce qui fait qu'ils vont commencer à être formés ici. Je vais déjà dézoner une partie là. Voilà. Comme ça, eux ils sont longs. Bien. Ça me fait du trafic routier tout ça. On va leur offrir la magie moderne du coudron. Ça me retourne. Je vais déjà faire ça. Celle-ci, je ne voulais pas forcément. En tout cas, avec la différence de vitesse, je pense que le trafic va de toute façon privilégier cette route-ci. Encore quelques rebelles... ça va. Bien. Je peux continuer. Ça, c'est très fréquenté. Ici, pas beaucoup. Ici, ça l'est. On va quand même faire tout. Ça. 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 Et toute la route vers l'autre route. Ça, c'était pas voulu. Voilà. Bien. Ça, c'est bien rempli ici. Ça, c'est bien rempli ici. Et le dal augmente. Je peux rajouter quelques... Quelques industries décoratives. Tout le monde a l'eau ? Non. Tout le monde a l'eau. Tout le monde a l'eau. Bien. 7800 habitants. Je suis pas tout à fait satisfait de ça. Je suis pas tout à fait satisfait de ça. Tout le monde... Cela fait mal. C'est bien. pupuchements. C'est bien. Est-ce que vous êtes équipés ? Bien, ici ça va, ici ça va, ici on peut développer. On a donc dit, on va mettre des premiers bureaux là. Est-ce qu'ils ont la jonction électrique ? Je vais mettre des bureaux ici aussi. Les bureaux ça compte comme industriels. Si jamais. Parce que je dis toujours demande industrielle, mais c'est vrai que maintenant c'est la demande industrielle ou bureau. Je peux re-zoner une partie en commercial danse ici. Par exemple ça, je vais en faire du commercial danse. Et au niveau résidentiel danse. Déjà ? Oui non peut-être. La prochaine étape est à 9000 ennemis. Je pourrais rajouter du train. Ce serait pas mal de ne pas trop s'étaler avant de pouvoir... Ensuite à 16000 pour avoir un terrain en plus. Donc à priori l'infrastructure train c'est plutôt à 16000 qu'elle sera installée. Je continue à faire un grillage ici. On essaie de ne pas prendre trop de place. Alors... Ah c'est trop lent pour qu'il donne le guide. Voilà. Presque. Presque. ... 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 Là, mettre des bonnes routes sur le contour, ici avec la haute densité va y avoir un peu plus de trafic, je suis en sous-capacité pour les déchets, valentie, avec les décharges qui se sont vides, ils ont un accès rapide de toute façon ici vers l'autoroute donc c'est les déchets de la haute densité va y avoir un peu plus de trafic, je vais en parler de la haute densité, je vais en parler avec les déchets de la haute densité, je vais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501